Voilà, c'est ma famille ici, il y a une autre maison à côté de nous, c'est leur femme. Alors, Elsa, Badjoum, Bena. Bonsoir ou bonjour chez vous. Je ne doute pas, encore une fois, que vous allez très bien. Je vais aussi se faire bien. Aujourd'hui, nous allons, nous allons un peu nous découvrir, ok? On va dire ça comme ça. Nous allons un peu nous découvrir, nous allons apprendre à savoir pourquoi, en tant que nous, nous devons savoir d'où nous venons. Pourquoi avons-nous besoin de connaître nos sources? Pourquoi cela est-il important pour notre développement? Est-ce que déjà cela est-il important pour notre développement? Nous allons le savoir, mais pour aller à cette rencontre, nous avons invité un monsieur qui est au 229. J'espère que vous connaissez le 229 et qui a écrit un bouquin très important que j'ai eu la grâce de lire, qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a permis de me rappeler qu'il faut que je retourne quelque part chercher quelque chose. Ce monsieur s'appelle monsieur Gratien. Il passe son temps aujourd'hui à mieux connaître d'où il vient et mieux encore, il passe son temps à le partager avec tout le monde. Nous l'avons invité afin qu'il nous dise en quoi l'Afrique a-t-il besoin de se reconnaître afin de mieux participer au développement du monde entier. Monsieur Gratien, bonsoir. Bonsoir, Yannat. Comment tu vas? C'est un plaisir d'être en ta compagnie. Merci beaucoup. Merci surtout d'avoir accepté, malgré la fatigue, de partager encore un peu plus de ton savoir avec nous. C'est le savoir de nos ancêtres. Il ne m'appartient pas. C'est un devoir de le partager. Oh là là! Merci beaucoup. Alors, l'idée de vous inviter vient surtout du fait que je vous ai connue dans le travail ou le service de faire connaître nos ancêtres aux gens. Je me rappelle, je vous ai même invité une fois au train de championne pour venir parler avec les jeunes filles. C'est exact. Et cette rencontre a permis à plusieurs de comprendre beaucoup de choses, dont le vodouisme et tout ça, que nous nous repoussons très rapidement. Il ne faut pas entendre parler, c'est démoniaque et tout. Par rapport à cette émission, nous voulons savoir pourquoi aujourd'hui tu penses que c'est important de retourner à l'Afrique, de connaître l'Afrique, d'apprendre à connaître l'Afrique. C'est facile d'y répondre à partir de quelques images simples. Est-ce que tu n'as jamais vu un arbre croître, résister au vent, sans ses racines? Non. Ça n'existe pas. Est-ce que tu as déjà vu une tortue cheminer sans sa carapace? Non. Ça n'existe pas non plus. Non. Les racines d'un peuple, c'est quoi? C'est son histoire, sa culture et sa langue. Regardons l'Afrique post-coloniale que nous vivons et focalisons-nous sur l'Afrique francophone en particulier. Est-ce qu'on nous apprend à l'école à lire et à écrire nos langues nationales? Non. Est-ce qu'on nous enseigne la vérité sur notre histoire, au-delà de la colonisation et de l'esclavage? L'histoire de l'Égypte ancienne n'est pas enseignée. Or, nous venons de l'Égypte ancienne. On ne nous l'enseigne pas. Donc, on ne nous enseigne pas nos langues. On ne nous enseigne pas notre histoire. Et est-ce qu'on enseigne les éléments fondamentaux de notre culture à l'école? Non. Nous avons un système éducatif qui est un héritage colonial et qui est une formidable machine à déraciner l'enfant africain et francophone. Comment est-ce qu'on peut se développer en fabriquant des singes grimaçants et des perroquets récitants? Et là, en disant cela, ce n'est pas de moi, je cite un éminent chroniqueur béninois, M. Jérôme Carlos, qui a dit ceci dans une de ses chroniques en 2014. « Nous sommes nombreux à avoir choisi d'être et de rester des aliénés, des extravertis, continuant de jouer les singes grimaçants ou les perroquets récitants. » Fin de citation. Donc, c'est pour ne pas être des singes grimaçants et des perroquets récitants qu'il est important de savoir qui nous sommes. Et pour renforcer mon idée, je vais citer un économiste togolais, M. Damien Eklounaté, qui, dans son livre paru l'année dernière, il y a deux ans, « Le développement africain, la voie du renouveau », a donné la plus belle définition du développement que moi, profane et analphabète en économie, j'ai pu comprendre et retenir. Il dit ceci, c'est très facile à retenir, ces deux phrases. « Aie une vision élevée, identitaire et structurelle. Sois toi-même, connais-toi toi-même, construis-toi toi-même. » Dans quelle logique nous sommes, nous, les pays francophones ? Nous vivons de l'aide au développement. Est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un développer quelqu'un d'autre ? Non, on se développe soi-même. Personne ne développe son prochain, on se développe soi-même. Mais l'Afrique est dans cette erreur-là depuis bientôt 60 ans de tendre la main et d'attendre que ceux qui nous ont asservis depuis des siècles, avec méthode et cynisme, nous aident à nous développer. Mais c'est quel illusionnisme ça ? On se ment à nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Regardons le monde actuel, les pays développés. La France a été occupée pendant 5 ans par l'Allemagne. Est-ce que la France se développe à partir de la culture allemande ? Non. Regardons les pays émergents qui sont concentrés en Asie aujourd'hui. La Corée, la Corée du Sud, la Chine, l'Inde. Est-ce que ces peuples-là ne sont pas campés dans leur culture ? Ouverts au monde, certes, ayant assimilé la technologie occidentale, mais campés dans leurs racines. Donc voilà des raisons objectives pour lesquelles le scénario consistant à adopter la culture de l'autre, à attendre l'aide de l'autre, nous mène droit dans le ravin. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Et il faut qu'on se ressaisisse. Et qu'à la base, dans notre système éducatif, on commence à nous enseigner qui nous sommes. Je vais vous raconter une anecdote qui me vient à l'esprit. Ça s'est passé l'année dernière, en novembre, ici à Lomé. Dans une grande clinique de Lomé, dont le fondateur, le docteur Fiaggio, m'avait commandé, ayant eu des échos d'une conférence que j'avais donnée, le 25 juillet de l'année dernière, dans le cadre d'un colloque sur l'afrofuturisme. Il avait eu des échos de ma conférence, au cours de laquelle j'ai partagé ce savoir ancestral. On s'est rencontrés, on a échangé, et il m'a commandé, pour lui et un groupe d'amis à lui, 15 exemplaires du livre dont je me suis inspiré pour publier le mien. Et donc j'étais venu le lui livrer. Il était au bloc opératoire, donc j'attendais dans le hall, au troisième étage, quand un jeune cadre, en costume bien ajusté, très élégant, va au secrétariat, et revenant vers l'ascenseur, me voit et dit « Ah, bonjour M. Iffa ». Moi, je sursaute, je ne suis pas très connu au Togo, et quelqu'un qui me reconnaît, je suis surpris. En plus, M. Iffa. Voilà. Je me dis « Mais comment savez-vous que je m'intéresse à ces choses-là ? » J'ai dit « Non, je vous ai suivi en juillet dernier au colloque sur l'afrofuturisme, et ça m'a beaucoup intéressé votre discours. » Je lui ai dit « Ah, tant mieux. » Et il me dit « Mais j'ai un problème. Je suis catholique, je m'épanouis dans mon catholicisme. » Et écoutez bien ce qu'il me dit par la suite. « Qu'est-ce qui m'oblige à prendre le risque de me faire escroquer par des charlatans sous prétexte de connaître ma culture ? » Vous avez vu les termes négatifs qu'il a utilisés. « Prendre le risque de se faire escroquer par des charlatans. » Je lui ai dit « Ah, c'est ça votre préoccupation, vous n'en avez pas d'autre ? » Il dit « C'est ça mon problème. » Je lui ai dit « Asseyez-vous, nous allons y charger. » Dans mon éducation, on m'a appris qu'on ne répond pas à une question par une question, mais permettez-moi de répondre à votre question par une question qui va vous édifier. Imaginez que vous et moi, nous nous retrouvions à Paris, à Tokyo, à Los Angeles, à une conférence internationale qui nous rassemble sur un thème donné. Et qu'à la fin, on fait un tour de table où on demande à chacun « Comment tes ancêtres parlaient à Dieu ? » Vous allez dire « Jésus, Marie ? » Mais l'Européen va vous dire « Qu'est-ce que tu veux m'apprendre là ? » « C'est chez moi, c'est chez moi. » On demande « Comment tes ancêtres à toi parlaient à Dieu ? » Et vous allez bégayer au bout de 30 secondes. Moi, je vais parler pendant des heures jusqu'à épuiser les batteries des micros et des caméras. De vous et moi, qui sera considéré par l'Assemblée comme un digne africain ? Il a baissé la tête. Je lui ai dit « Non, répondez. » La réponse à votre question, à ma question, est la réponse à votre question. Il dit « Naturellement, vous. » Je lui ai dit « Voilà pourquoi il est important, tout en respectant votre engagement dans le christianisme. » Que vous connaissiez votre héritage spirituel. Vos ancêtres avaient une technique sophistiquée pour dialoguer avec Dieu. Ils tutoyaient le cosmos et le divin. Et vous n'en savez rien. Et vous allez parler de Jésus et Marie. C'est bien, mais c'est l'affaire de l'autre. Ce n'est pas votre affaire. Donc, il est important pour que vous reconstituez votre dignité africaine. Que vous connaissiez votre héritage spirituel. C'est la moindre des choses. Le chinois connaît pour lui. L'indien connaît pour lui. Le coréen connaît pour lui. Regardez le drapeau de la Corée du Sud. C'est au centre, un cercle, avec le symbole du Taiji. Le symbole de la dualité du Yiking. Et aux quatre coins, vous avez quatre trigrammes qui correspondent exactement aux quatre premiers idéogrammes de l'alphabet d'IFA. Ah bon ? Absolument. Vous pouvez le vérifier en allant sur Internet. Vous avez trois fois le très simple dans les trigrammes du Yiking. Parce qu'ils utilisent des séries de trois. Alors que dans l'IFA, nous utilisons des séries de quatre. Si vous permettez, je vais vous le montrer pour que vous vous rendiez un peu mieux compte. Voilà les 16 pictogrammes de l'alphabet d'IFA. Et sur la première ligne, vous avez quatre quadrigrammes dont la structure est identique aux quatre trigrammes du drapeau de la Corée du Sud. Je vous donne cet exemple pour dire quoi ? Que les Coréens, les Sud-Coréens, fiers de leur héritage scientifique et spirituel ancestral, sont exhibés sur leur drapeau. Complètement. Ils assument leur identité. Exactement. Dans quel pays francophone vous avez un drapeau qui parle de nous ? Est-ce que cela veut dire que le Yifa se retrouve chez eux ? Ou c'est une ressemblance ? C'est quand même pas un hasard ? Ce n'est absolument pas un hasard parce que le Yiking asiatique est basé sur une logique binaire qui est la même que celle du système Yifa. Sauf qu'eux, ils s'arrêtent à 2 puissance 6, ce qui fait 64 idéogrammes. Et nous, nous sommes à 2 puissance 8, 256 idéogrammes. Et là, j'ai porté au coup, justement, l'instrument qu'utilisent nos devins, nos beaux connons, pour faire la divination. Ça s'appelle ordinairement le chapelet divinatoire, mais moi, je préfère l'appeler l'idéographe parce qu'il sert à afficher des idéographes. C'est l'ancêtre de l'écran d'affichage. Regardez de quoi il est constitué. Des demi-coques de noix qui présentent une face creuse et une face convexe. Concave, convexe. Quand il tombe sur la face concave, on le symbolise par un trait simple. Quand il tombe sur la face convexe, on le symbolise par le double trait. Mais c'est un élément binaire, comme une pièce de monnaie, un pibe ou face. Exactement. Et vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit demi-coques de noix. Huit éléments binaires. Huit bits. Si vous allez regarder dans le dictionnaire Larousse ou sur Google, la définition du mot octet, nous croyons avoir découvert aujourd'hui l'octet avec l'arrivée de l'informatique. Alors que c'est dans notre civilisation depuis plus de 6000 ans. La définition de l'octet est la suivante. Ensemble ou multiplé de huit éléments binaires. Voilà deux, quatre, six, huit éléments binaires. Voilà l'ancêtre de l'octet. Il vient d'une tradition africaine qui remonte à l'Égypte ancienne au moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire que 4000 ans avant Jésus-Christ, notre civilisation maîtrisait le binaire. Mais on enseigne ça nulle part à l'école. Moi, il a fallu que j'ai 53 ans pour découvrir ça. J'en ai 63 aujourd'hui. Il y a dix ans que j'ai découvert ce trésor qui est de ma civilisation. Vous voyez qu'il est important de se connaître un peu. Bien sûr. De connaître sa culture. Et donc vous dites que c'est ce qu'utilisent les beaux connoms quand vous y allez pour la consultation. Exactement. Juste ça. Ils en ont trois. Ok. Le chapelet central qui indique la réponse à la préoccupation. Oui. Et les deux chapelets latéraux qui servent à affiner le questionnement. Quand il y a des questions subsidiaires pour éclairer la réponse, on utilise les chapelets latéraux dans une option binaire. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si la valeur supérieure s'affiche à droite, c'est vrai. Si elle s'affiche à gauche, c'est faux. Est-ce qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme? C'est ça. Donc cette logique binaire est transversale dans l'IFA. Et c'est la base de l'informatique. C'est la logique binaire d'IFA qui est l'inspiratrice de l'algebra de boule qui est apparu au milieu du 19e siècle. Oui. Et qui est à l'origine de l'informatique qui apparaît un siècle après au milieu du 20e siècle. À votre avis aujourd'hui, pourquoi a-t-on peur? Pourquoi a-t-on peur de nous-mêmes? Pourquoi? Par exemple, moi je suis musulmane et je suis musulmane partiquant. Donc quand on me parle de retour aux sources, quand on me dit d'aller voir ce que m'est. Il y a une chanson que j'adore d'un artiste togolais qui s'appelle Bibichement, là, qui vient de chez nous, qui a sorti un son qui parle du fait qu'on a arrêté de faire ce que nos ancêtres font pour la cheferie, pour les consultations. On a arrêté tout ça. Et ce matin encore, j'écoutais ce monsieur, je me disais, est-ce que, est-ce que c'est pas un péché d'aller vers ça? Tu vois, par exemple, je versais de l'eau par terre, là, il y a le producteur de l'émission, à chaque fois qu'il prend une boisson avant de boire, il la verse toujours, il la verse toujours par terre. Et je me dis, bon, je suis musulmane, ok, est-ce que, est-ce que c'est pas un péché? À votre avis, pourquoi on a peur? Déjà, le premier péché, c'est de dire, vous, en tant qu'Africaine, je suis musulmane. C'est ça. Je suis africaine et je pratique l'islam. Voilà, ok. Vous ne pouvez, être musulmane, ça veut dire, je suis l'autre. Parce que l'islam, c'est la religion des arabes. Donc, moi, par exemple, si je vous dis, je suis catholique, c'est une faute en tant qu'Africain. Je suis africain et je pratique le christianisme. Mais dire, je suis chrétien, ça veut dire, je suis l'autre. C'est presque une manière de dire, je suis chrétien. J'ose le dire. Donc, il faut qu'on corrige notre vocabulaire, notre syntaxe. Je ne peux pas être l'autre. Je pratique la religion de l'autre. Maintenant, pourquoi on a peur? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada